Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benoît. Cette semaine, en principe, je vais vous présenter une capsule sur l'entretien de mon plancher à l'intérieur de la remorque. Mais on est encore un petit peu trop tôt dans la saison. Il y a encore beaucoup de neige au sol au Québec. Et puis, je n'ai pas pu enlever mon abri Tempo d'où j'entrepose à l'intérieur ma remorque. Ce qui sera à partir d'ici quelques semaines que je vais pouvoir vous présenter cette capsule. Entre-temps, je voulais vous partager mon prochain projet qui serait l'entretien, le Tuna de Mamoto, qui est un Yamaha FJR-1300ES 2015, qui est la troisième génération des FJR. La troisième génération, c'est les années 2013, 2014, 2015. Et puis, ça va être un entretien moyen cette année. Bon, je vais avoir le changement d'huile, bien entendu, avec le filtre à l'huile. Je vais changer également l'huile de la transmission, le transfert case à l'arrière. Je vais avoir le filtre à l'air à changer aussi. Ça fait deux ans, ça fait que je le change aux deux ans. Et puis, je vais avoir aussi, on appelle ça le Troutal Body Sync, qui est la calibration, la synchronisation de l'entrée d'air dans chacun des injecteurs, dans les quatre cylindres du moteur. C'est un petit entretien qui est souvent oublié chez les moteurs. Et puis, ça enlève quand même la puissance à notre machine. Et puis, ça nous donne une certaine vibration au guidon aussi, quand la synchronisation n'est pas parfaite. Et cet entretien-là, il faut faire ça au moins une fois par année. Je vais faire aussi l'entretien du bearing au guidon, le bearing de direction. Il se fait quand même pas mal brasser sur la route. Je le fais aux deux ans. Je resserre, selon les spécifications de Yamaha, le bearing qui soit vraiment assis au fond, pour ne pas qu'il y ait un petit lousse qui se forme. Et puis, ça fait en sorte que ça donne des petits coups. On sent un petit lousse au niveau du guidon. Donc, pour empêcher ça et puis faire une usure prématurée de ce bearing, je refais ce serrage-là, selon les spécifications. Donc, on va faire ça. Et puis, je vais changer aussi les pads de frein avant de la moto. En arrière, je ne suis pas certain que je les ai changées il y a trois ans. On va les vérifier. S'ils doivent être changés, on va les changer. Mais en avant, il me reste seulement environ 1,5 mm. Et puis, le minimum spécifié chez Yamaha, c'est un millimètre le minimum. Puisque c'est pratiquement rendu à la fin de vie, je vais en profiter en faisant le tune-up maintenant à les changer. Dernière chose aussi, je vais aussi graisser le joint universel qui est au niveau du transfert case. Vous avez comme un caden, un bras qui s'avance, qui s'en va à un joint universel. Et puis, ça, avec cet entretien-là, je le fais aux deux ans, de graisser correctement l'endroit où c'est dentelé. Parce que vous allez voir que ça peut faire des usures prématurées si ce n'est pas graissé correctement. Pour la capsule d'aujourd'hui, ça va être l'entretien de base, de départ, qui est le changement d'huile, filtre à l'huile, filtre à l'air. Et changement aussi d'huile de la transmission, transfert case que je vais faire. Et je vais vous faire des petits graissages ici et là. Et puis, par la suite, dans d'autres capsules qui vont suivre, je vais faire les autres entretiens, parce qu'il est quand même assez long à faire comme intervention. Donc, on va aller étape par étape. Donc, on va commencer avec l'entretien numéro un. Les différentes choses qu'on va avoir besoin pour faire l'entretien d'aujourd'hui, dans un premier temps, l'huile. Moi, j'utilise depuis des années la Shell Rotella T6 du grade 5 W 40. C'est une huile d'extrême qualité. qui peut subir des très, très hautes températures. Ça va protéger la moto dans toutes sortes de conditions. Et puis, depuis que j'utilise cette huile-là, j'ai descendu ma consommation en décembre de 0,5 litres au 100. Vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose, mais ça donne juste une indication pour pourquoi cette huile lubrifie très bien les pièces du moteur. Ensuite, en termes de raison, le filtre à l'huile. Moi, je prends toujours le filtre Yamaha d'origine. Dans un premier temps, il est noir parce qu'il va avec la couleur du moteur au niveau esthétique. Et puis, ne pas oublier aussi les petits rimes de compression. On doit les changer à chaque fois parce qu'un coup qui a été serré, qui a été compressé, il ne sera plus aussi efficace. Donc, si vous l'avez serré une fois, vous le changez. Dans le cas présent, vu que je change aussi l'huile de ma transmission, transfert case, c'est deux autres rimes comme ça, j'en aurais besoin. Au total, j'en ai trois. Un pour le bouchon d'huile à moteur et deux pour le transfert case à la transmission à l'arrière. Le filtre à air, je l'ai pris aussi d'origine Yamaha et qu'on va changer. Et puis, petit outil aussi pour le filtre à l'huile, ce qui nous permet facilement de pouvoir le dévisser surtout. Vous insérez ça à l'intérieur et avec un ratchet ici avec la noix, on est en mesure d'être capable de le dévisser correctement. C'est à peu près ça qu'on va avoir besoin aujourd'hui. On va débuter ça à l'instant. Avant de débuter le changement d'huile, je vous conseille fortement de vous mettre une vieille serviette par terre qui va protéger votre plancher, soit de garage ou d'asphalte si vous faites votre changement d'huile à l'extérieur, si jamais il y a des gouttelettes d'huile qui coulent à côté. Comme des raisons, ça va vous prendre aussi une bassinette pour savoir l'huile usée. Moi, je dois défaire impartialement cette pièce-ci qui est un déflecteur d'air pour les pieds. C'est une option Yamaha. Quand vous achetez votre véhicule, vous pouvez le faire installer. C'est un déflecteur d'air. Quand votre pied est assis sur la pédale, le vent est déflecté sur le côté. Partant en froid, c'est très intéressant. Et également aussi, quand il pleut, ça protège énormément notre pied contre la pluie. Ce n'est pas grand-chose que j'ai à faire. J'ai seulement à défaire cette petite vis-ci. Et puis, j'ai juste à retirer légèrement pour accéder facilement à mon filtre à l'huile. Et ensuite, on a notre fameuse vis ici. Attendez, je vais en aller ici. Que vous voyez là. C'est notre vis. Ça, c'est un 17 mm. Qu'on puisse faire la vidange d'huile, tout simplement. Et par la suite, on a notre bouchon qui est juste ici pour faire le remplissage après avoir changé l'huile et le filtre. On va s'installer pour faire la vidange. Dans un premier temps, on va commencer par démarrer le moteur de la moto pour quelques minutes. Environ, je t'attends qu'on atteigne la température au cadran de 60 degrés Celsius. Ce qui va permettre de liquidifier l'huile. Et puis, de permettre aussi aux édures qui se sont déposés au fond de se mélanger à la vieille huile actuelle. Et lors de notre vidange, ces fameux édures-là vont pouvoir s'écouler en même temps. Fait qu'on débute la procédure. Fait que la température est à l'eau. Fait qu'on va attendre qu'elle atteigne 60 degrés. Ça va prendre environ 5 minutes. Fait qu'on s'approche maintenant du 60 degrés Celsius. Asus, moi je ne conseille pas de rincer le moteur avant qu'on ait atteint cette température-là. Je suis certain que le moteur soit assez chaud. Là, il va, il va, il est rendu à 60. Fait qu'on peut y faire un petit rinçage. On attend un petit peu. Et puis, on va pouvoir procéder au changement d'huile. Fait qu'en premier, je vais défaire ma vis ici. Qui va dégager de l'espace pour accéder à mon filtre à l'huile. C'est avec une Allen Key 4 mm. On enlève complètement la vis, tout simplement. Et par la suite, je vais pouvoir seulement, avec une guinille, me faire un genre de spacer, si vous voulez. Pour me donner un petit peu plus d'espace pour aller jouer. Pour être en mesure d'enlever le filtre à l'huile correctement. Fait que si je m'en viens ici, de cette façon, je vais prendre une guinille que je vais faire un petit rouleau avec. Et puis, juste à écarter légèrement le bas du déflecteur. Et là, ça va me donner un accès très, très facile au filtre à l'huile. Fait que par la suite, on va aller sous la moto. Je vais mettre un petit papier d'aluminium sur l'exhauste. De façon qu'il n'y ait pas d'huile qui coule sur l'exhauste. Parce que c'est vraiment pas intéressant. Quand on repart la moto et qu'il y a eu un petit peu d'huile, ça fait une petite fumée bleue. Pas longtemps, mais bon, désagréable. Il y a une odeur désagréable aussi. Fait que je vais protéger le tuyau avec un petit papier d'aluminium. OK. Fait que notre petite vis de vidange est ici. Et voyez-vous, la pipe de la sortie d'exhauste est juste à côté. Fait que je vais mettre un petit papier d'aluminium juste qui va recouvrir ici cette partie-là. Fait que voilà, j'ai recouvert ma pipe et un petit peu d'un tuyau d'aluminium, papier d'aluminium plutôt. Faites attention, le tuyau peut être très chaud encore, vu que vous avez parti votre moto au préalable. Fait que mettez-vous des gants quand vous faites des gants quand même assez épais, là, en caoutchouc, pour ne pas vous brûler pour mettre le papier d'aluminium. Fait qu'ensuite, on va pouvoir enlever la fameuse, la plug, là, ici, la 17 mm pour faire la vidange d'huile. Avec une douille 17 mm et un petit ratchet, on va être en mesure de dévisser. Fait qu'au préalable, mettre notre petite bassine pour qu'il arrive de dégâts. Hop, pour le commencer, je vais le tasser un petit peu. Et voilà. Ensuite, on va être en mesure de défaire le noix à la main. Et voilà, c'est parti. Assurez-vous que sur votre plug que vous enlevez, que le petit ring est vraiment sur la boute, qui n'est pas resté collé en dessous. Très important, parce qu'avec deux rignes, un par-dessus l'autre, quand vous allez la revisser, ça peut être un problème de fuite. Fait que prenez soin de l'enlever correctement, puis s'assurer qu'elle est vraiment après la boute, puis de l'enlever. Fait que là, on va attendre que ça finisse de couler complètement. Un coup, ça va être fini de couler, on va se diriger vers le filtre à l'huile. Ça coule pratiquement plus. Il y a seulement un petit filet, mais on va le laisser quand même couler juste à temps que ça tombe pratiquement plus. On va se diriger vers le filtre à l'huile, maintenant. Fait que c'est juste ici. Fait qu'avec l'outil que je vous ai montré tantôt, c'est comme une clé qui va aider à pouvoir dévisser. Et c'est la même chose, c'est toujours le même 17 mm pour la grosseur de la douille. On a juste à regarder avec un petit ratchet ici. On donne un petit couloir d'épicée. On va trasser la bassine. On va l'aider doucement. Voilà, on va pouvoir le finir à la main, maintenant. On a juste à dévisser très lentement et voilà, ça commence à couler. Et voilà, avec le filtre à l'huile, là, on va attendre que ça finisse complètement de couler. Puis, on va faire quand même un nettoyage avec une petite serviette. Alors, on va tout nettoyer et, encore là, une fois, s'assurer que le seal que vous voyez ici en caoutchouc n'ait pas resté collé dans le fond. Très important aussi qu'il soit resté après le filtre. Parce que ça avait déjà arrivé sur un Honda VFR 800 que le petit caoutchouc est resté collé. On ne pouvait pas voir correctement comme celui-là. Et puis, quand j'ai parti de la moto, ça a fait comme une grande fuite d'huile. Il va fallu recommencer le changement d'huile. Fait que, à éviter autant que ça peut. Fait que voilà, ça a pratiquement fini de couler. Ça tombe goutte à goutte, à peine. Fait que là, on va nettoyer correctement. Tout alentour, où ce que le filtre à l'huile, le nouveau filtre à l'huile va aller. C'est parfait. Ensuite, avec le nouveau filtre à l'huile, ici, il faut, au préalable, mettre de l'huile tout le tour du sigle ici. Fait que, qu'est-ce que je fais, c'est que je prends mon huile. Attendez, je vais faire un zoom out. Je prends un petit peu d'huile et j'en mets tout autour du sigle de façon qu'il soit facile à enlever lors du prochain changement d'huile pour l'empêcher de trop coller. Fait que, soyez généreux, vous pouvez en mettre amplement, sans problème. Fait que, ensuite, on va pouvoir apposer le filtre à l'huile, le mettre en place. Normalement, c'est un bon serrage à la main. C'est sûr que ça a tendance à glisser, quand on vient de mettre de l'huile, on a de l'huile sur nos gants. Prennez une petite guénille. C'est un bon serrage à la main, assez puissant. Puis, ça va suffire. Bon, un autre petit coup. Voilà. Actuellement, ça suffit. Si vous voulez être plus sûr, vous pouvez lui donner juste un petit coup de torque, à peine. Juste faire un petit serrage, et voilà, c'est suffisant. Ensuite, on enlève ça. Fait que, pour cette partie-là, ça va être terminé. Ensuite, il faut aller réinstaller notre plug sous la moto. La plug que je vous ai montré tantôt, ici. Mais, au préalable, on va enlever le petit ring tout autour, avec un petit tournevis. On va essayer de tout l'attraper. Parce qu'il se trouve être un petit peu collé. C'est un peu normal. Et, on peut l'enlever. Fait que, voici. Fait que, celui-là, on le jette. On ne le reprend plus. On va en prendre un neuf. Fait que, voilà, un nouveau. Fait qu'on va le remettre sur la plug. Et puis, on a seulement à le revisser en place. Tout simplement, sous la moto. On peut tasser légèrement la bassinette. Voilà. Ensuite, on va pouvoir enlever mon petit papier d'aluminium. Et, on va faire un petit serrage avec le 17 mm pour resserrer le tout. Voilà, c'est fait. Il reste seulement à nettoyer un petit peu. Je vais en nettoyer avec une guinille, le surplus d'huile qui aurait pu couler un petit peu. Et puis, par la suite, on va reposer ma vis ici. Et puis, remettre de l'huile à moteur, tout simplement. Je prends aussi un nettoyeur. J'appelle ça en français, c'est un nettoyeur à contact électrique. C'est comme un produit à base d'alcool qui sèche très rapidement, qui aide à nettoyer comme il faut. Fait que si j'approche un petit peu la caméra, je ne sais pas si je vais être en mesure de voir, mais j'applique le produit sous le filtre à l'huile pour faire un petit nettoyage du surplus d'huile qui aurait pu s'accumuler. Fait qu'après ça, on a juste à réessuyer. Ça sèche quasiment instantané, ce produit-là. Et ça agit aussi comme dégraissant. OK. Fait qu'on va réinstaller ma petite vis pour refixer ça. Et puis ensuite, on va pouvoir ajouter l'huile à moteur. Maintenant, on va remettre la vis en place. 4 mm. Seulement un bon serrage. Ça va faire le job sans serrer à la main. Pas besoin de y aller avec un torque wrench. Voilà. Et puis, on finit avec la clé de l'autre côté. Puis, on fait un bon serrage. C'est tout. Après, ensuite, on va y mettre de l'huile juste ici, un peu plus haut. C'est ici qu'on va mettre l'huile. Et ensuite, on a une petite fenêtre. On va la voir ici à travers. Je vais mettre un petit peu d'éclairage. On ne le voit pas très bien. Mais il y a une petite fenêtre qui se trouve être juste ici. Attendez. Ah, là, ici, on la voit. J'avais deux petits points. Un point en haut pour le hopper, si vous voulez, pour l'huile. Puis, un petit point pour le lower. Fait que mettez-en un petit peu, légèrement plus haut que le hopper. Et puis, ça devrait être... On ne devrait pas être loin du compte. Moi, pour éviter qu'il y ait des saletés, de la poussière qui se retrouve dans mon entonnoir, je l'enveloppe d'un papier cellophane, complètement bouché. Je mets même un petit papier d'essuie-tout à l'intérieur. Fait que ça empêche de la saleté à se retrouver dans votre huile à moteur quand vous allez la mettre dedans à l'intérieur. Voilà. J'ai toujours un petit papier ici à l'intérieur que j'enlève. Et puis, après ça, on va pouvoir se servir dans mon entonnoir. Je l'essuie toujours quand même un petit peu pour être certain qu'il n'y a aucune saleté à l'intérieur. Fait que ensuite, on y insère de l'huile. Il en rentre... C'est un petit peu plus que 4 litres. Je suis rendu à la moitié de la fenêtre. Fait que là, je suis rendu au niveau supérieur. Mais comme je vous l'expliquais tantôt, j'en mets légèrement plus. Pour l'histoire de remplir les filtres à l'huile quand on va le partir. La fenêtre, elle est quasiment pleine. Légèrement plus haut que le upper point. Fait qu'on va pouvoir remettre le bouchon, partir la moto un petit 15 secondes. Et puis, on va revérifier le niveau. C'est sûr qu'il va en manquer un petit peu. Il va falloir en ajouter un peu pour arriver au upper point. Fait que très important de remettre le bouchon à l'huile avant de redémarrer la moto. On va enlever la bassinette sous la moto. Et on repart la machine. C'est suffisant. Et on va faire une autre lecture. Mais il faut attendre une minute environ pour être certain que l'huile redescende. Parce que si vous la regardez immédiatement, si on la regarde tout de suite, vous allez voir qu'il va manquer complètement de vue. La fenêtre va être quasiment vide. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Fait que si on regarde la fenêtre, c'est à peine qu'on a en bas qu'on a de l'huile. Mais on va attendre un petit peu. Là, voyez-vous, ça commence à remonter. Fait que c'est normal. On va attendre une petite minute. Puis on va voir où ça nous mène. Puis on va rajouter de l'huile jusqu'à temps qu'on arrive à notre petit point de upper level. Voilà. Attendez. Il est quasiment au lower point maintenant. Fait qu'on va rajouter un petit peu d'huile. On va la remonter jusqu'à upper. Ça devrait être suffisant. Si on regarde à nouveau. Fait que voilà. Fait que là, l'huile est à près. On va attendre une petite minute. Ça fait 30 secondes. Et puis, l'huile, elle semble être exactement allée à la bonne hauteur du upper. Fait que c'est excellent pour ça. Fait qu'on va s'en aller faire l'huile à transmission maintenant. Fait que pour le changement d'huile à transfert case, on a la vis ici, en dessous, qui est pour la vidange. Et puis, sur le dessus ici, ça va être pour le remplissage. Fait que l'huile qu'on utilise, c'est de l'huile exprès pour ça. Qui est de l'huile de Yamaha. Qui appelle ça Shaft Drive Wild Exclusif. C'est exprès pour le FGR. Qui est bon aussi pour le V-Max. Mais, il faut prendre vraiment l'huile qui est vraiment recommandée par Yamaha pour le transfert case. Fait qu'on va y aller avec la vidange dans un premier temps. Mais, avant toute chose, je vais faire exactement comme j'ai fait tantôt. Comme je vous ai montré, je vais protéger ma vie à l'aide d'un tapis d'aluminium. Pour être certain qu'il n'y a pas d'huile qui se retrouve sur mon pneu ou sur mon rime. Fait que je mets une guinille de protection. Et je viens finir avec un tapis d'aluminium. De cette façon-là, j'en mets dans ma petite bâchinette comme celle-ci. Fait que je m'assure qu'il n'y a pas d'huile qui va aller être en contact avec ma jante ou mon pneu. Fait qu'on y va toujours avec notre douille 17 mm comme tantôt. qu'on va être usé pour le changement d'huile. Comme de la raison, il y a beaucoup moins d'huile à l'intérieur de la transmission. C'est les premières années quand on fait le changement d'huile, on la voit qu'elle est noire. Mais là, elle devrait être sensiblement claire encore. Mais bon, vu que ça fait deux ans, je le fais par automatisme. Fait qu'on lui donne un bon petit coup pour la déloger. Je suis en train de lisser. On va y aller par l'autre bord. Ça va être plus simple. Et voilà. Et je vais dévisser celle du haut aussi. Ça va y faire un genre de vente en même temps. On va complètement enlever la doule du haut. Même principe de tantôt. On doit s'assurer que notre petit ring ici est resté au long de la boute ici. Fait qu'il faut arriver à le décoller. Celui-là, il s'enlève facilement. Fait que le petit ring ici, lui, on le jette. On va en mettre un nouveau. Et puis, on fait pareil avec celui du bas. On dévisse juste le temps que l'huile coule. Et voilà. Vous voyez, l'huile est quand même relativement claire. Ici, à cette boute-là, on a un aimant ici qui permet s'il y a des petits morceaux de métal d'usure qui tombent, la petite douille ici va absorber toutes les pièces métalliques. Voyez-vous, le magné est légèrement noir. Fait que c'est à peine s'il y a eu... Il n'y a pas de morceaux. Il n'y a pas de gros morceaux comme tel. Je l'essuie vraiment correctement avant de la réinstaller. La même chose ici, il faut que j'enlève le petit ring. Mais celui-là, il est vraiment collé. Il va falloir que j'y aille avec mon petit tournevis que j'ai pris dans tout. Fait qu'on va essayer de le décoller. Des fois, ce n'est pas nécessairement facile. C'est juste le décoller juste un petit coup. Après ça, il finit par s'enlever. Il faut juste être patient. Hop, le roule-là. Et voilà. On l'enlève. Comme je vous dis, on ne le garde pas, c'est à jeter. On va le remplacer par des neufs. Fait que voyez-vous, ça a quasiment déjà fini de couler. Fait que je vais y mettre son ring. Ici, vous avez deux. Vous en avez comme... Je vais dire, ben deux. Excusez l'expression. Il est comme plus plat d'un côté. Puis de l'autre côté, il y a comme une petite rainure. Fait que le côté plat, on va le mettre collé sur la boute. C'est celui-là qui a comme deux niveaux. C'est celui-là qu'on va aller le mettre qui va s'en aller ici de cette façon. Fait que j'ai juste à le remettre celui-là ici. comme ça. Je vais juste essuyer légèrement ici. Et on va pouvoir apposer cette plug qui a servi pour faire la vidange. même chose avec un petit serrage à côté sans trop que ça soit serré. Ça soit juste bien à côté. Fait que je vais à une main. Puis après ça, je finis avec un petit demi-tour, un petit quart de tour à peine. Voilà. Puis c'est suffisant. Fait que là, après ça, on va mettre de l'huile. On va mettre de l'huile. Je t'attends qu'elle arrive sur le bord. Je t'attends quasiment que ça déborde. Fait qu'il faut y aller lentement parce que si vous y allez et que vous en mettez trop dans votre entonnoir, vous allez voir que ça va déborder pas à peu près. Fait que même chose, je le mets toujours dans un serre-une-rate pour empêcher qu'il y ait de la salité pendant l'entreposage qui rentre à l'intérieur de l'entonnoir. Fait qu'on prend l'huile que je vous ai montrée tantôt. Comme je vous l'ai expliqué, il n'en rentre pas énormément. Fait que allez-y mollo avec la quantité d'huile que vous versez. Vous allez voir que ça va vite déborder. Juste petit coup par petit coup. C'est vendu en une paint mais sincèrement, on peut faire quasiment jusqu'à 4 changements dans l'huile. Ça devrait suffire. Et voilà. Fait que l'huile est rendue directement sur le bord de l'entrée. Fait qu'on va pouvoir remettre la vis. Puis ça va être terminé pour le transfert case. Fait que même chose, on a notre ring. Fait qu'on place le côté plat du côté de la vis. Et puis on a juste à relisser et faire un bon petit serrage. Puis la faire votre ketchup. Fait que on place voilà. C'est fini. On peut enlever notre essuyer. On va essuyer un petit peu avant. Et puis on peut enlever notre papier. Avant d'enlever notre papier d'aluminant, je vais faire la même chose que j'ai fait en arrière. Pas en arrière, mais je veux dire pour le l'huile à moteur. Je vais avec mon cleaner. ça va amener toute notre petit surplus de l'huile qu'il peut y avoir digesté. Et ensuite, j'enlève mon papier d'aluminant. Fait que voilà, c'est terminé pour le changement d'huile de transmission. Fait qu'il va nous rester à embarquer sur le changement du filtre à air. Fait qu'on va s'enligner là-dessus. Le filtre à air est situé sous le panneau latéral de gauche. Il faut commencer par enlever le siège. Il va y avoir des petits coups de connex qu'on va pouvoir enlever. Une vis ici, on a une autre vis là. Ici, c'est un genre de clip à pression. Et puis on va pouvoir accéder à l'entrée du système du filtre à air qu'on va défaire. Voici à quoi ressemble le petit filtre neuf. Tout beau, tout blanc. Fait qu'on va se mettre à l'oeuvre pour changer ça. Fait qu'ici, on défait le siège arrière et le siège avant. Fait qu'ici, on a un petit quick connect. Un là, un là, un ici à défaire. C'est quand même assez simple. C'est seulement on dévisse un quart de tour et puis on tire et voilà, la petite pine s'enlève. Quand on le remet, tout simplement, on a juste à le rentrer et appuyer et ça va barrer en place. Fait qu'on enlève celui-là, la même chose. Un petit quart de tour pour dévisser et puis on enlève notre deuxième clip. Et la troisième ici, même chose. Petit quart de tour. Et voilà, c'est enlevé. Fait que pour la vis à l'avant, c'est 4000 mètres. On peut prendre un allen key tout simplement et puis la dévisser. Faites toujours attention de ne pas accrocher de pièces de peinture pour ne pas le dégratigner. c'est avec notre petit outil. Et voilà. Et l'autre, il est juste placé ici. Je vais vous approcher. C'est cette partie-là qu'il faut enlever. Puis on a un autre petit quick connect juste en dessous qu'il faut aussi enlever. Après ça, on va être en mesure de pouvoir enlever le panneau latéral. Faites qu'on va enlever notre petite vis ici. Vous voyez, c'est une petite vis avec un petit washer, mais spécial. Faites attention à ne pas le perdre. Et puis notre petit quick connecteur, même chose. On dévisse un quart de tour et puis après ça, on a juste à l'enlever à la main. ensuite, on a juste à tirer légèrement du bas vers l'avant. Il va décliper et puis on enlève le panneau doucement. On va le dégager en avant. On le descend lentement et voilà. Le panneau enlevé. Le filtre à air est ici. Il faut enlever dans un premier temps cette pièce-là qui fait le contour. Faites qu'on a un peu de connexie ici à enlever et on a des vis à aller enlever. Ceux-là sont un petit peu complexes à aller chercher mais il y en a une dans le coin-là. Il y en a une dans ce coin-là, ce coin-là et une autre qui est en haut ici. Voilà. On va défaire celle-ci en premier parce que ça va accéder immédiatement à enlever la petite pièce du devant. Voilà. C'est cette petite pièce-là qui recouvre et il faut enlever cette partie-là. Celle-ci, comme je l'ai expliqué, il y a quatre vis un à chaque coin. On va les enlever. On n'a pas besoin d'enlever ici ces vis-là qui tiennent cette partie en avant. Seulement les quatre vis du coup. Voilà. Voilà. celle-ci est moins évidente. On veut juste attirer un petit peu la couette pour y accéder. Et là, on va être en mesure de sortir notre cap du filtre à air. C'est un plaisir. L'enlever, ça ne va pas si mal, mais c'est de le remettre que ce n'est pas nécessairement facile. Et voilà. Ça ici, c'est un petit peu poussiéreux, donc on va le nettoyer correctement avec un linge. Et puis, après ça, on a accès à notre filtre à air. Voyez-vous, il est un peu noirci. Il n'est pas... Il y a des petites cochonneries à l'intérieur. Mais ce n'est pas extrémiste, il n'est pas à l'extrême. Il serait encore bon pour faire un petit peu de temps. Mais il est commencé à noircir. Vu que je le change aux deux ans, je ne prends pas de change. J'en mets un neuf, tout simplement. On va installer le nouveau maintenant. Mais je vais passer aussi un coup de gainée à l'intérieur ici. Je prends une gainée légèrement humide pour être certain que la poussière adhère à ma gainée. Je fais un petit nettoyage. à l'intérieur de la vente. Voilà. Je fais pareil avec le petit adapteur ici. Je passe ma petite gainée à l'intérieur. et même chose ici. Ça m'assure d'avoir ma pièce qui est complètement propre. On va reposer le nouveau filtre. Le filtre à l'air, comme vous pouvez voir, il y a un côté qui est plat. C'est ce côté-là, plat, qui va dans le bas. Dans le fond, on a un petit rond ovale qui va permettre à rentrer ici. Ça va faire le sigle comme il faut complètement. On a juste à l'insérer à l'intérieur, ici comme ça. et on réinstalle notre pièce ici. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement de tout repos pour le reposer. Il faut juste s'assurer que le filtre est à la bonne position dans le fond avant de le refixer. le capot parce que sinon, ça ne filtera pas. On va essayer de jouer avec le filtre pour être capable de le rendre à sa place au fond. Voilà. Ça fait que là, je devrais être capable maintenant de venir me placer ici. Voilà. Ça fait qu'après ça, on repose nos quatre vis on va passer par celle du haut. La deuxième. Là, c'est du plastique. Ça fait qu'on ne doit pas visser à outrance. On accote. On fait un petit serrage mais très délicatement. pour ne pas briser les filets du plastique. Ça fait que la même chose ici, celui du bas. Et on a la petite dernière ici dans le coin. Voilà. on va replacer un peu. Ensuite, on pose notre petit morceau ici pour en profiter pour le nettoyer légèrement. On a un peu de poussière et l'intérieur aussi. On repose notre vis ici et nos deux coups de connecte. On va commencer par visser notre vis en premier. Voilà. Le premier coup de connecte ici. On appuie tout simplement ça clip et le dernier qui s'en vient ici. Voilà. Après, ce morceau l'est posé. Il y a juste à reposer notre side cover ici. Je vais faire un petit essuquage de poussière. Voilà. Il s'agit qu'on commence un petit peu en angle pour pouvoir l'insérer correctement jusqu'à dans le fond. Voilà. Ici, il faut que je passe sous. et on a juste à venir clipper le bas à sa place. Voilà. C'est fait. Quick connect. J'en ai un ici. J'en ai un deuxième qui s'en vient ici. Voilà. Un troisième qui s'en vient ici. Voilà. Et un quatrième si vous vous souvenez qu'il y en avait un ici en dessous qui est un petit peu discret. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Avec notre 4 mm, on va revisser notre vis ici en arrière. On va finir avec un petit serrage final. Voilà. Et la dernière ici sur le côté qui va fixer le side cover à sa place. Ça va compléter le changement du filtre à air. Ensuite, on va faire un petit nettoyage du stand ici. Je vais mettre mon fameux nettoyant électrique cleaner. Et puis, je vais faire la même chose avec l'unité de frein de l'autre côté parce que ça vient toujours un petit peu de la poussière à l'air. Et puis, on va faire après ça, on va mettre un petit lubrifiant pour être certain que le système de freinage fonctionne bien. Qu'est-ce que je fais pour l'histoire de la charnière? Il se ramasse toujours un petit peu de sable. Je vais utiliser mon nettoyant à contact électrique. C'est comme à base d'alcool. Vous allez voir, je vais mettre une guinille en dessous. Vous allez voir qu'il y a quand même du noir qui va tomber. Je vais aller un petit peu de charnière. Vous pouvez voir, quand même, de la saleté qui est tombée. Et puis, on va attendre que ça sèche. Ça sèche très rapidement parce que vu que c'est à base d'alcool, ça prend quelques secondes à sécher. Et ensuite, je vais prendre du... C'est du WD40. Après ça, c'est de la graisse blanche ou lithium. Je vais la brasser. On a juste enlevé un petit peu de surplus. Et puis, la béquille latérale peut-être drôlement plus facile. Il y a pas rien qui la retient. Je fais la même chose ici pour la pédale à frein. Regardez, elle revient pas faite. Des fois, elle peut rester comme bloquée. Il se ramasse de la saleté dans le joint ici. Je prends toujours mon électrique cleaner. Vous allez voir, ça va dégoûter. Par terre, je vais vous montrer la guenille après. Il y a beaucoup de saleté qui se ramasse. À cette jonction. Il fait un bon nettoyage aussi. Voilà. Voyez-vous de la guenille quand même. Il y a de la saleté qui a coulé. Ensuite, on va y remettre du lubrifiant. Même chose. Il y a peut-être en tout de la graisse de lithium. Voilà. On va enlever un petit peu le surplus. Ensuite, je vais lubrifier mon levier. Je vais faire un petit nettoyage avec mon cleaner. Protégez votre réservoir avec une bonne guenille comme il faut pour être certain qu'il n'y a pas de résidu qui revole sur la peinture pour rien abîmer. Et après ça, je mets un lubrifiant à base de silicone qui va faciliter le petit coup de couic des fois que ça fait. Je vais faire la même chose aussi avec le frein de l'autre côté. Ici, je trouve à mettre légèrement un petit peu d'huile de base de silicone et puis il faut aller un petit peu la manivelle. Et puis, de cette façon-là, ça va empêcher que justement que ça fasse des couic-cuic. C'est normal que ça le fasse à la longue. On essuie un petit peu le surplus. Et je fais toujours la même chose avec le levier de frein de l'autre côté. On va aller faire ça. On va poser la petite guenille pour protéger la surface de peinture. Et puis, j'ai juste ajouté un petit peu de... ici. et puis, on a juste à faire aller notre frein. Voilà. Et c'est fait. Comme dernière chose qu'on va faire comme lubrification, c'est l'interrupteur à clé, ici. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter un lubrifiant qu'on appelle à sec et puis que la saleté ne colle pas ou ni la poussière colle après avoir mis ce lubrifiant-là. Fait qu'on va en mettre ici à la serrure et également sur les deux serrures des valises et la serrure qui se trouve à fermer le siège aussi. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste, on insère un ou deux coups, c'est suffisant. Et puis, vous allez voir que la clé est drôlement plus facile ensuite à insérer. Même chose ici. On s'en vient ici. Deux petits coups et on va faire de l'autre côté. Ah, ma valise, je l'ai enlevé tantôt. Fait qu'on va faire celui-là qui est pour le banc et on va aller faire la dernière sur ma valise que je vais enlever. Deux petits coups. Voilà ce qui m'est fin aujourd'hui à ma première partie de l'entretien de mon FJR très sain. On se voit très bientôt pour la deuxième partie. Merci de m'avoir visionné. À la prochaine. Salut. Sous-titrage MFP.